Le mieux aux Pays-Bas, c'est de respecter les règles, toutes les règles, avec la police, avec l'administration, avec tout le monde, avec les voisins aussi, il faut respecter les règles. Je n'ai pas eu de problème, je faisais de la batterie dans le sous-sol de mon précédent appartement, j'avais une pièce pour ça. Et comme je jouais dans les bonnes heures, je n'ai jamais quelqu'un qui est venu me voir pour me dire que je dérangeais. Et je pense que j'aurais joué à 22h02 ou 22h01, on aurait calculé le nombre de décibels que j'envoyais, et on serait venu me voir pour me dire, là c'est plus possible, je peux appeler la police pour ça. En France, quelle que soit l'heure de la journée, si ça dérange, on vient de voir. Mais on ne se demande pas si les règles sont respectées ou pas, on vient de voir, on dit, tu arrêtes tout de suite, tu me pètes la tête. Une deuxième chose, en France, souvent les gens boivent du vin à midi pendant leur post-déjeuner, même si c'est un verre ou une bière ou un peu d'alcool. Et ici, pas du tout, bon déjà ils n'ont que 30 minutes, donc pas trop le temps de faire l'apéritif je dirais. Mais en plus, oui, ils disent, oh là là, mais moi si je bois un verre de vin à midi, je ne retourne pas travailler, comment vous pouvez faire ça ? Et voilà, du coup, ici l'alcool c'est rose à l'heure, mais qu'à partir de 17h. Surtout pas faire, j'ai un collègue, par exemple dans un coffee shop, c'est interdit de prendre des photos. Et lui, ce qu'il a fait, il était un peu en mode touriste, il est rentré dans le coffee shop et il a pris des photos, ou pareil dans le quartier rouge, bien sûr, pas prendre de photos. Donc à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément un sujet vu que tout est fermé, mais ouais, effectivement, c'est bon à savoir que dans les parties un peu touristiques, on ne peut pas tout prendre en photo. Ce n'est pas spécialement qu'il ne faut pas faire, mais c'est quelque chose que les gens ne font pas, en fait. C'est qu'en France, même quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, évidemment selon le contexte, etc., mais on peut dire bonjour, faire la bise, surtout pour les filles, c'est un truc normal. Alors qu'ici, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, c'est assez formel, on se serre la main, on se rencontre, on se fait les présentations, et après ça, la deuxième fois qu'on va se voir, ça va être beaucoup plus personnel, informel, voilà. Et là, on peut faire un hug ou la bise, ou selon le contexte, mais c'est vrai que la première rencontre, c'est toujours très formel par rapport à en France. Les néerlandais sont toujours curieux de savoir si les étrangers aiment les Pays-Bas. Et il ne faut surtout pas leur dire qu'on n'aime pas, je pense. Non, mais il ne faut surtout pas leur dire, surtout si on vit ici. Enfin, ou ne pas dire ce que l'on n'aime pas. Je pense que les néerlandais sont très fiers. Je me rappelle une femme m'avait dit, j'étais en train de me faire opérer, et là, elle était néerlandaise, docteur, elle m'a dit, mais les Pays-Bas, c'est le paradis pour les néerlandais, ce qui sonne assez normal. Moi, j'aime mon pays, mais je ne pense pas que c'est le paradis. Mais elle m'a dit ça comme ça, et ça m'a trotté à la tête, et je remarque qu'on me pose la question, qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que je n'aime pas, quand je dis quelque chose que je n'aime pas, c'est très difficile à vivre pour eux. Parce que eux, souvent, ils aiment. Si on parle de la nourriture, par exemple, là, il y a conflit. Je pense qu'il y a conflit. On va leur parler de choses qui... Ils sont très très fiers de, comment t'appelles ça, le plat du pauvre, là. Stampeau, de la saucisse, pomme de terre avec le... Ils sont très fiers de ça. Si tu touches à ça, c'est comme si tu touchais à la Joconde. J'ai eu l'expérience il n'y a pas longtemps, du coup, c'était au Nouvel An. En France, quand c'est le jour de l'an ou même Noël, on ouvre le champagne pour l'apéritif. Et j'ai voulu ouvrir le champagne pour l'apéritif. Et mon compagne m'a dit, mais non, c'est très mal vu ici, il faut attendre minuit et tout ça. Et du coup, j'étais très frustrée. Je lui ai dit, mais moi, je suis française, donc je vais ouvrir le champagne à l'apéritif. Et voilà. Mais je ne savais pas que ça ne se faisait pas spécialement. C'est bizarre parce que je pense que la vie aux Pays-Bas, elle est simple. Comme c'est le pays de la liberté, il y a beaucoup de choses. Tu ne sens pas beaucoup de contraintes de la part des Néerlandais. Il y a ce sentiment-là. C'est très difficile après, quand tu retournes en France et que tu te rends compte qu'autour de toi, tu as énormément de pression. Ici, tu ne sens pas ça. Donc, tu ne sens pas beaucoup de résistance, l'individu en premier. Donc, tu ne sens pas de résistance quand tu fais comme tu es, tu vis ta vie, tu ne ressens pas des résistances. Ce n'est pas comme en France. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui... Il y a des chocs culturels, des choses que nous, on n'est pas habitués à vivre, mais il n'y a pas beaucoup de choses pour lesquelles on dit, tu ne peux pas le faire. On m'a dit, il faut écrire des cartes. Non, je n'écris pas de cartes. Je n'envoie pas de cartes pour souhaiter bon Noël. Alors, pour le moment, un jour, ils espèrent une carte de ma part, mais ça ne va pas être possible. Un jour, on va me dire, il va falloir que tu envoies des cartes, parce que ça fait dix ans que tu habites là, ou je ne sais pas combien. Et tu envoies, non, je ne vais pas envoyer des cartes, on va écrire autant de cartes pour tout le monde, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible. J'espère que ça ne choque personne pour le moment. Et en dernier, ne te moque pas de notre planning. Les Néerlandais sont très organisés et assez chronométrés et sérieux par rapport à leur agenda. La plupart des Néerlandais ont un agenda et lorsque tu planifies quelque chose avec eux, c'est fixe, c'est planifié. Tu peux planifier des choses bien à l'avance. Aussi, n'utilise pas la pluie comme excuse de ne pas pouvoir aller à un rendez-vous. On a une expression en Néerlandais qui est ver of rainwear, donc qu'il fasse beau ou qu'il fasse mauvais, ver, temps ou pas de temps, ver of rainwear, voilà. Et ça veut dire en fait que même s'il pluie, même s'il fait beaucoup de vent, ce n'est pas une excuse pour annuler un rendez-vous, que ce soit chez le médecin, mais aussi avec un ami, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et aussi, ne passe pas chez quelqu'un sans le prévenir. Donc, il faut toujours prévenir que tu viens parce qu'on n'aime pas les surprises comme ça, on n'aime pas la visite surprise. Ça dépend aussi, parce que par exemple, ma grand-mère, je peux toujours passer chez elle ou ma mère aussi, mais ça dépend un peu. Donc, il faut le faire un peu sur le tas, mais ça, c'est un peu le standard. Donc, toujours aviser d'un retard, d'une visite et si tu dois annuler, fais-le bien à l'avance, ok? Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de me donner un petit pouce vers le haut. Et voilà, tot de Four on the Care! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada